Strasbourg 18e accueille Clermont, 8e des Strasbourgeois qui espèrent gagner enfin leur premier match de la saison après 4 nuls et 2 défaites. Niamsi et Lienard sont absents mais Thomasson, Diallo et Ajorque sont titulaires. Clermont de son côté a réussi 3 victoires et 3 défaites depuis le début de la saison. Sham Andric et Dossou sont présents alors que Gonallon buteur lors du match précédent est suspendu. Un match assez incertain mais les Strasbourgeois vont vouloir bien commencer. Les Alsaciens qui essayent tout de suite d'aller de l'avant soutenus par leur public. Ils attaquent d'entrée de jeu avec ce premier ballon donné dans la profondeur. Habib Diallo résiste à la défense. L'action se poursuit avec ce mouvement dans la surface. C'est un peu confus mais ça se termine par cette énorme occasion. Le ballon sur la barre transversale. Plusieurs joueurs ont touché la balle. Et finalement Adrien Thomasson est en situation de marquer. Ça passe bien au-dessus de Diallo du genou pour atterrir sur la barre transversale. Pas de réussite pour les Strasbourgeois. Attention ici au contact avec Maxime Lemarchand. Il prend un carton jaune à la 43ème minute. Le défenseur de Strasbourg doit se méfier dans la suite du match. Mats Sels en prend un également. Séquence un petit peu confuse. Et le coup froid à venir en fin de première période pour les Alsaciens. avec une tête et la barre transversale pour sauver Clermont. Le Racing fait tout pour marquer mais ça ne passe pas. Toujours un manque de réussite pour l'équipe locale. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. En seconde période, le Racing continue à aller de l'avant pour marquer ce fameux but qui pourrait lui offrir sa première victoire. Le centre s'est mal repoussé. Kevin Gamero pour ce tir. Diallo, puis un défenseur sauve. Confusion encore une fois devant la ligne de but mais ça ne passe pas. Clermont s'en sort. Le sauvetage in extremis de Gastien. Il empêche le ballon d'entrée. Clermont tient bien et se procure même cette occasion sur un corner. La remise, la reprise au deuxième poteau. Et l'intervention de la poitrine de Mats Sels. Très belle situation en faveur de Clermont qui aurait pu arracher la victoire en étant efficace sur cette action. En toute fin de match à la 88ème minute, Maxime Lemarchand prend un deuxième carton jaune et se retrouve exclu. Strasbourg termine à 10 mais ça ne change rien. 0 à 0 entre Strasbourg et Clermont. Réalisé parいきTER jealous de cet endroit. Le champ est différent et la neuve de Clermont. Merci.